...et fait une place aussi considérable à ce match qui passionne le monde sportif. Les 4 hommes qui sont aux prises ici devant vous ce soir, qui étant sans doute les meilleurs de leur catégorie, quoi que je vous ai confié que j'ignore à quelle catégorie ils appartiennent, sinon à celles des catcheurs qui font bien leur métier avec beaucoup de conscience, beaucoup de force, pas mal de souplesse et énormément d'astuces. Nous sommes toujours au centre de ce ring, vous voyez le petit groupe antique, formé par le blouson noir et par Jean Corne. Les 2 hommes se prenant, se reprenant, se méprenant, se tapant, se frottant, se heurtant, se claquant, se giflant. Distribuant des ribambelles de coups, multipliant les mimiques, multipliant les imprécations, encaissant le maximum, s'enlâçant à l'occasion, se heurtant souvent, et n'étant distrait de leur travail de catcheur que par les mines qu'ils sont obligés de faire pour essayer d'abuser l'arbitre. à nouveau au centre du ring avec Jean Corne en mauvaise position. Le blouson noir a passé la main de Jean Corne derrière le dos, derrière le dos de son adversaire bien sûr, garde la prise, dirige Jean Corne dans le coin des blousons noirs, vers la petite citadelle là-bas, et c'est le deuxième blouson noir qui en profite pour envoyer quelques coups derrière la nuque de Jean Corne. Relé chez les blousons noirs, attaque aussitôt des blousons noirs, dégagement de Jean Corne, esquive de Jean Corne, attaque de Jean Corne, signe d'Ishia Israël qui voudrait bien prendre le relais, la situation s'annonce en favorable, et 30 minutes de combat annoncée maintenant par l'arbitre. Jean Corne est en bonne position, le blouson noir fait signe à l'arbitre qu'il souffre, ce qui est évident, profite de l'occasion pour se saisir des cheveux de l'adversaire, ce qui est interdit. L'arbitre est obligé de montrer sa force pour ne pas avoir trop à s'en servir, selon le vieux précepte. Et les deux hommes, eux, se servent de leur force autant que possible pour essayer d'en arriver au terme de la première manche de ce combat. Cependant que Isha Israël qui a pris le relais, lui, semble vouloir abréger la manche, dénu de le genou du blouson noir, vous l'avez vu, genou luxé à la suite d'un précédent combat, profite de l'occasion après avoir dénudé ce genou pour triturer le genou du blouson noir, pour obliger le blouson noir à l'abandon. Voici toute une série de prises, de tortures, quasiment moyenne-âgeuses, à l'actif d'Isha Israël, à la suite desquelles le blouson noir qui a souffert, a réussi cependant à retrouver son équilibre et presque sa sérénité. Pas pour longtemps. Il perd son sérieux, son standing à la position verticale, tout cela par la même occasion. Isha Israël le renvoyant en direction des corps. Isha Israël maintenant encaisse une série de manchettes, balance le blouson noir, et vous avez vu que grâce à son astuce, Isha Israël a réussi à se débarrasser des deux hommes. Le deuxième blouson noir, alors au tapis cette fois-ci, y retournant, y retournant. Je pense que si Jean-Corme s'est profité de l'occasion, il n'y en a plus maintenant que pour quelques secondes. Le blouson noir, couché au tapis, se dégage à 1. Jean-Corme, qu'est-ce qu'occasion ? Quelques secondes qui suivent sont ici palpitantes, car on sent qu'on en est au moment capital de cette première manche. Et Jean-Corme qui se fait balancer, basculer, clouer. Clouer, maintenant au tapis 1. Et Jean-Corme se fait battre. Surpris par cette prise étonnante, et ce tourniquet assuré par le blouson noir, le public hésite à s'en remettre. Surpris par cette prise exceptionnelle, Jean-Corme vient de se faire clouer au tapis. Vous pouvez juger, d'après les réactions du public, qu'il a mis un certain temps à en croire ses yeux. Confirmation par l'oreille, maintenant. Le speaker annonçant que la première manche, au bout de trente et quelques minutes, étant à l'actif, des blousons noirs, c'est-à-dire aussi étonnants, paradoxales et immorales que cela paraisse, des méchants, au détriment des bons. Ce sont des choses qui n'arrivent que dans le catch, rassurez-vous. Dans la vie, il règne une certaine justice qui n'est pas immanente, mais qui, si l'on en croit les moralistes, a plutôt tendance à favoriser les bons. Une affaire de patience. Bon, en profitant de ces courts instants de répit, durant lesquels les soigneurs s'occupent des blousons noirs, que vous voyez ici, ayant des ennuis avec leurs genoux, comme Disha Israël et de Jean-Corme, dans le coin opposé. Jean-Corme ayant quelques difficultés à reprendre ses esprits. Et ce sont les deux hommes... Ce sont les deux hommes que nous avions vus tout à l'heure au centre du ring qui reprennent les hostilités, c'est-à-dire Jean-Corme et le blouson noir, que l'on appelle la citadelle. Et ça continue aussitôt avec une poussée du blouson noir vers son coin, où les hommes se mettent à deux, pour ne pas dire en quatre, pour faire du tort à leurs voisins. Petit traitement des oreilles du blouson noir, qui permet à Jean-Corme de se dégager. Jean-Corme semble avoir parfaitement récupéré, maintenant on ne passe même pas le relais à Isha Israël, envoie une série de manchettes. Et le blouson noir, comme un reptile de l'époque anti-déluvienne, glisse de côté vers son coin. Il y a une allure maintenant qui rappelle, je ne sais, quelle allure des monstres des seins de Gustave Doré. Relais entre Jean-Corme et Isha Israël, et au centre-direct Isha Israël et le blouson noir. Vous avez entendu les cris, vous avez vu les gestes, vous avez suivi le tournoiement, c'est le blouson noir qui est établi. Le blouson noir qui cherche à se dégager, par des moyens qui ne sont pas indiqués dans un ring, et qui fort heureusement n'y parviennent. Sans quoi ouvririons-nous. Le blouson noir a le bras complètement tordue, et c'est en s'aidant du bras, comme levier du bras du blouson noir, que Isha Israël, malgré les ennuis qu'il a avec son... sa dignité. Et c'est par ce bras-là qu'Isha Israël continue à assurer sa prise. Et il se sert de ce bras toujours comme d'un levier pour envoyer le blouson noir au tapis. Le blouson noir s'est relevé. Petit enlacement, vraiment le blouson noir est terriblement attiré vers ce slip. Et il faut que l'arbitre, qui a quasiment perdu une chambre maintenant dans la bagarre, et qui n'hésite pas à jeter aux quatre vents ce qui lui reste du pantalon, il faut que l'arbitre se délude à moitié pour se retrouver au centre du ring. L'arbitre, sans rien faire de sa dignité, de son sang-froid et de son autorité, continue à tourner autour des combattants. Cependant que dans le coin des blousons noirs, c'est la panique, je ne sais pas si c'est la chambre de l'arbitre, il n'était pas attendu dans ce débat, je ne sais pas si c'est les hurlements du public ou si c'est plutôt la force de Jean-Corne et Isha Israël. De toute façon, Isha Israël et Jean-Corne, Jean-Corne ici, profitent de l'occasion de le numéro involontaire de straight-league de M. Jourlin, ancien policier et ancien champion, pour prendre l'avantage. Et M. Jourlin, menacé, car comment prendre au sérieux un homme qui a une jambe dans un pantalon et l'autre dans un semi-caleçon ? Les blousons noirs vont profiter de cette occasion-là pour reprendre le dessus sur Jean-Corne. Et c'est Jean-Corne qui a déjà perdu la première manche, je vous le rappelle, car il est bon de remettre les choses au coin. C'est Jean-Corne qui se fait maltraiter ici par les deux blousons noirs. L'arbitre complètement déséquilibré par le changement de sa tenue vestimentaire, alors que les blousons noirs essaient d'attirer dans leur raie les derniers haillons qui restent à sa jambe droite. L'arbitre complètement déséquilibré. Se laisse surprendre un peu par les événements. Et Jean-Corne finalement reprend le dessus, cependant qu'il y a vraiment des gestes qui défient la bienséance de la part des blousons noirs. Ça, je m'excuse pour le spectacle qui vous a été donné. Il est scriptement prohibé, interdit et pas recommandé de toute façon à la télévision française, sauf en de très rares occasions dont le catch ne fait pas partie. Je ne pense pas que les adversaires soient allés trop loin dans la bienséance. Ils sont allés sur le chemin qui va trop loin. En tout cas, je m'excuse en leur nom, au nom des organisateurs de catch et au nom de la morale. Je suis le représentant de beaucoup d'organisations ce soir, bien involontairement, croyez-moi. Le combat continue pendant ce temps-là au centre du ring entre Isha Israël et le blouson noir. L'arbitre donne des avertissements à droite à gauche, des coups de genoux, des coups de manchette. Se multiplie depuis qu'il a eu peur d'avoir perdu un petit peu de son prestige. Un blouson noir, c'est ça. Un avertissement au blouson noir. On se demande si l'arbitre fera le temps. On fera où il va. La façon dont on le réduit petit à petit à sa plus simple expression, on hésite à penser comment il terminera le combat. Les blousons noirs sont en tout cas en mauvaise position. Isha Israël se déchaîne, vient d'envoyer une série de coups qui ont eu raison de la résistance du blouson noir. Mais le blouson noir s'est bien repris. Ramène Isha Israël dans son coin. Dors Isha Israël. Jour-là, hésite un petit peu à engager son pied dans ce magma à forme. Il sait qu'il n'a plus la protection toute dérisoire, mais quand même morale de son pantalon. Et un mauvais coup est si vite arrivé. Et pendant ce temps, Isha Israël lui prend des mauvais coups. Le blouson noir s'est dans des cheveux de l'adversaire. Jour-là, s'est dans de ce qu'il lui reste d'autorité. Et le blouson noir réussissant à coller les deux épaules d'Isha Israël. Mais le blouson noir a les pieds. Le blouson noir... Ah non ! Le blouson noir a les pieds dans les cordes. Et non, Isha Israël se dégage. On a bien cru qu'Isha Israël allait être compté. Un, deux. Les pieds... Malheureusement, l'arbitre Jour-là ne le voit pas. Mais les pieds du blouson noir étaient dans les cordes. Et maintenant, alors que ses pieds ne sont plus dans les cordes, le blouson noir réussit à se dégager. Isha Israël réussit à se dégager. Et l'arbitre est pris maintenant complètement sous les fesses des blouson noirs. Et c'est Isha Israël qui a eu le dessus pendant un très court moment. L'arbitre étant vraiment très mal placé pendant ce moment-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est ancien champion d'Europe ou ancien policier qu'on semble lui en vouloir dans le ring ce soir. Mais de toute façon, l'arbitre, monsieur Jour-là, s'il est à l'honneur, n'est pas à la fête. Et finalement, Isha Israël se précipite, cloue le blouson noir. Et au moment où le deuxième blouson noir allait s'interposé, le bon retentit, c'est une deuxième manche à l'avantage d'Isha Israël, de Jean Corne et au détriment des blousons noirs. Malheureusement, tout ceci nous a conduit à des heures qui sont bien tardives. Et je ne sais pas si nous aurons le droit d'aller plus loin. De toute façon, nous en sommes à la fin de la deuxième manche de ce combat passionnant. Et l'on confirme par le micro, on confirme par le micro la victoire d'Isha Israël et de Jean Corne. Cependant que monsieur Jour-là disparaît provisoirement, je pense, et uniquement pour des raisons vestimentaires. Bon, je ne sais pas, j'ai demandé à la régie de la rue Cognac-Gé si nous pouvions garder encore l'antenne un peu. Mais je ne voudrais pas abuser de la patience et de la gentillesse des téléspectateurs. Les téléspectateurs, les organisateurs, bien sûr, sont ravis que nous soyons là. Les blousons noirs le sont moins étant donné qu'ils sont en mauvaise situation. Et Isha Israël et Jean Corne le sont certainement là-bas dans le coin opposé. Puisque c'est à leur victoire dans la deuxième manche que nous venons d'assister. Ici La Salva Gramme, radiodiffusion, télévision française.